Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Oh, ho, ho ! Hey, hop là ! Hey ! Hot ! Hop là ! Oh ! Aritea ! Bienvenue dans Aritea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique expérience le quotidien des transports maritimes. Votre rubrique perspective sera consacrée à l'organisation du tourisme du Pacifique Sud avant de parler de tradition dans votre rubrique à Raveina. Allez, c'est parti ! Direction la gare maritime pour partager avec les compagnies de transport de passagers et de fret les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est parti ! 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 Alors, tu veux connaître le protocole sanitaire que nous avons mis en place au sein de notre compagnie maritime ? Oui, effectivement ! Allez, on y va ! C'est parti ! J'ai débuté dans l'hôtellerie et aujourd'hui je suis dans le domaine du transport maritime touristique. Et j'ai un dictant, on ne remet pas à deux mains ce qu'on peut faire aujourd'hui. Avec une moyenne de 8 allers-retours par jour entre Tahiti et Mouria, la compagnie historique qui relie les deux îles sœurs est empruntée par des milliers de passagers chaque jour. Le fret et le transport de véhicules font également partie du quotidien des compagnies maritimes. Thierry, en quoi consiste ton métier au sein des transports touristiques maritimes ? Alors, Tamatoa, en tant qu'agent de la coordination et de la qualité de service, j'assure, j'accompagne, je coordonne les services afin d'offrir une qualité de service, assurer la sécurité, le confort du client et du personnel. Donc, par rapport à cela, vous avez dû mettre en place des procédures sanitaires ? Effectivement, Tamatoa, comme c'est recommandé, donc les mesures barrières par le marquage au sol, le port du masque obligatoire. Qu'est-ce que tu me réserves pour aujourd'hui alors ? Alors, Tamatoa, nous avons une journée chargée. On va commencer par checker les réservations de la journée. Nous allons faire la tournée des services. Nous allons prendre le bateau. Nous allons faire un aller-retour, Papete Moria. Mais avant ça, Tamatoa, il faut que Thaï te change. Beau tiroir. On y va ? C'est parti. Tous les matins, Thierry fait le tour des différents services. Il vérifie si le personnel est au complet et veille à ce que tout se passe bien avant de démarrer la journée. J'accompagne Thierry à son bureau pour vérifier le planning de réservation. Alors, Tamatoa, là, nous allons checker les réservations de véhicules de la journée. D'accord. Donc, nous avons 32 véhicules réservés. Ok. Y a-t-il des procédures à faire appliquer au chauffeur, au conducteur de véhicules ? Oui. Le port du Mans, c'est obligatoire. Donc, tant qu'au garage, pour le chauffeur et pour son passager par la salle de pré-embarquement. D'accord. Et les gestes barrières s'appliquent dès l'entrée dans l'enceinte de la gare maritime. Même si beaucoup de passagers en semaine ont déjà leurs billets, les guichets sont ouverts pour les achats de dernière minute. Est-ce que vous privilégiez plus la vente en ligne que la vente sur place ? Oui, effectivement, la vente en ligne est privilégiée. On peut acheter ces tickets sur notre site internet. Quel protocole vous avez mis en place au niveau du guichet entre les vendeuses et les passagers qui viennent acheter la billet ? Alors, comme tu peux le constater, il y a la baie vitrée, déjà, qui permet de séparer le personnel et la clientèle. Le personnel porte le masque de protection. Également, les passagers doivent porter le masque de protection. D'accord. Les mesures sanitaires sont également de mise dès la file d'attente des passagers. Donc, à l'extérieur du guichet, comme tu peux constater, il y a une entrée, une sortie, avec le marquage au sol d'un mètre de distance entre chaque personne qui vient acheter sa sortie de transport au guichet. Et comme tu peux le voir aussi, il y a un point de gel hydroalcoolique à disposition de la clientèle. Ok. La clientèle respecte le protocole sanitaire mis en place jusqu'à la zone de dépose des bagages. De nouvelles mesures ont été prises pour la sécurité du personnel, comme pour celles des voyageurs. Ce sont les clients eux-mêmes qui posent leurs bagages dans le bac ? Effectivement, les clients eux-mêmes posent leurs bagages dans les bacs. Autrement, le bagagiste aide. Alors, il aide quand c'est des mamans, des personnes âgées. D'accord. Est-ce que les bagagistes ont un gel hydroalcoolique à leur disposition ? Oui, comme à toi, ça fait partie des mesures barrières que nous avons mis en place. Donc, après chaque pose de bagages à l'intérieur du bac, ils se désinfectent les mains. D'accord. C'est l'affluence dans la zone d'embarquement. Le port du masque est obligatoire tout au long du parcours des passagers. Du gel hydroalcoolique est à leur disposition. À quelques minutes du départ, il y a parfois des situations d'urgence à gérer. Là, t'as ma toit. Tu vois, le contrôleur, le collègue a un souci avec les passagers. On va prendre le relais, on va les accompagner, on va en zone de bagage. D'accord. Téry doit être prêt à régler le moindre problème pour que tous puissent monter à bord à temps. Il faut vite aider les touristes à déposer leurs bagages avant d'embarquer. La qualité du service se veut la meilleure possible. Nous voilà partis direction Mont-Oréa. La capacité maximale d'embarquement est réduite pour respecter la distance de sécurité. Les passagers sont répartis par groupes homogènes sur le navire. Pour mieux se protéger et empêcher la propagation du virus, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à bord durant toute la traversée. Durant la traversée, des annonces sont faites en français, en thaïtien et anglais, afin que tout le monde, touristes compris, puisse comprendre les messages de sécurité sanitaire. Téry fait le tour du navire. Il va personnellement vérifier que tout se passe bien. Bonjour Heia. Alors là, t'as ma toit. On va demander aux hôtesses si les passagers respectent les mesures barrières. Ils ont tous leurs marques. Alors Heia, les passagers respectent bien les mesures barrières? Oui, ils respectent bien les mesures barrières. Bon, il y a toujours des personnes qui sont têtues, mais on leur fait rappeler à chaque fois l'importance de porter le masque et voilà. Au SNAC également, tout est mis en place pour limiter les contacts entre le personnel et la clientèle. Les passagers effectuent une traversée agréable en toute sécurité et peuvent enfin profiter de Mooréa. Le personnel s'active entre chaque traversée pour effectuer un nettoyage renforcé du navire. Avant la prochaine rotation, une solution désinfectante est appliquée sur les rombardes, les banquettes, les poignets, dans tous les lieux empruntés par la clientèle. Il est temps pour moi de faire le bilan avec Téry. Alors, Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée? Alors, j'ai vraiment aimé. J'ai pu observer que vous mettez bien en avant la rigueur et le sens de l'organisation. Effectivement, Tamatoa, donc le sens relation clientèle est important, la rigueur, afin d'offrir une qualité de service irréprochable à notre clientèle. C'est moi qui te remercie, Tamatoa. Merci d'être venu. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahiti-tourisme.ps Le circuit au sein de la gare maritime et dans les bateaux permet une coordination efficace. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organisation du tourisme du Pacifique Sud et comment elle gère la crise sanitaire. On retrouve le premier ministre, Désil Cook, qui préside actuellement l'organisation. C'est votre rubrique Perspective. La SPTO est l'organisation du tourisme du Pacifique Sud. Elle a vu le jour en 1983 avec l'objectif de promouvoir un tourisme durable dans la région. Elle rassemble 21 gouvernements, parmi lesquels figure la Polynésie française. La SPTO permet des échanges concernant le tourisme entre ses membres et ce fut le cas dès le début de la crise sanitaire. As COVID-19 hit the world, the Pacific community has always been strong in bringing us all together as Pacific people. It is the essence of our existence that we work closely together. SPTO has played a pivotal role in bringing all these countries together so that we can share information, we can learn from each other. Since the borders closed across many Pacific countries in March 2020, the countries immediately work together to put a programme that we can all benefit from as members of the SPTO. Les membres de l'organisation ont échangé, créé des groupes de travail communs, puis développé leur propre stratégie touristique en réponse à la crise sanitaire. Ils ont démontré leur réactivité face à cette situation inédite. Après le confinement, la réouverture des frontières a été différente dans chaque pays en fonction de leur capacité sanitaire et de la place du tourisme dans leur économie. I believe that disparities are an outcome of many factors at a national level. The economic diversification and management of its economy is very important. If you look at French Polynesia and the Cook Islands, these countries are more reliant on tourism, whereas some other countries like New Caledonia are more diverse in their economic portfolios and other key industries that they have brought in to enable the survival of their very respective economies. Health infrastructure is very important to ensure that we have the ability to respond effectively and manage the spread of the virus when it enters your country. There's also different access points when you look at French Polynesia itself. The access points through to its northern hemisphere markets of North America and France and Europe is very important for them as their key source markets. New Caledonia has different access points in its close geographic location to New Zealand and Australia. Pour le président de la SPTO, les mesures sanitaires prises par la Polynésie française ont permis de redémarrer l'économie touristique sans mettre en péril la santé des Polynésiens. Il estime que cette pandémie présente l'occasion de remettre à plat les économies insulaires de la région. Diversification is very important for us during this time. We've looked at what other avenues that we can strengthen, that we can look at diversifying the economy outside of the tourism portfolio. We've looked at the digital economy, aquaculture and food security. We've looked at entrepreneurship and how we can strengthen those key areas that will ultimately support tourism in the long term. The future remains uncertain right now, but it's important that we remain positive with the future of tourism, that we can reset, we can pick it up and reinvigorate an industry that will be for a long period of time, be the future of the Pacific countries, that we are able to sustain economic livelihoods for our people. La crise du coronavirus a profondément touché les îles touristiques du Pacifique Sud, mais la région recèle encore de nombreux atouts. L'occasion pour nos îles de réviser notre politique touristique, mais aussi de continuer à développer les autres secteurs économiques. C'est vraiment enrichissant de savoir comment ça se passe chez nos voisins. Nous allons maintenant retrouver Pascal Mawahiti, qui nous parlera de l'origine des chants traditionnels du Fenua dans votre rubrique Aravena. C'est parti! 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 du've committed Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure política continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, Farhei et Farereia, Tato. Sous-titrage ST' 501 Finouin